Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le mardi 26 juillet et aujourd'hui il faut sourire. Oui, à partir de maintenant, ce qui est un peu paradoxal puisque c'est maintenant que vous partez en vacances. A partir de maintenant, vous travaillez pour vous et plus pour l'État. Sachez que la France est devenue championne d'Europe en détrônant la Belgique de la libération fiscale la plus tardive. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, vous n'avez travaillé que pour les impôts, l'État, les taxes. Voilà, ça fait un petit choc. Alors l'autre choc du jour, cette histoire me fascine quand même, j'en parle un peu tous les jours depuis que c'est arrivé. Mais ça y est, c'est fait, Yahoo a dit OK hier pour l'offre de Verizon à 4,8 milliards de dollars. C'est fascinant cette histoire de Yahoo, leader créé en 1995, en 2000, la boîte valait 125 milliards de dollars. Aujourd'hui, l'activité de Yahoo de l'époque ne vaut plus que 5 milliards de dollars. Certes, Yahoo vaut 37 milliards de dollars au total, mais son gain n'est lié, enfin sa valorisation n'est liée qu'à sa participation dans Alibaba et dans Yahoo Japon. Voilà, c'est quand même assez intéressant et assez étonnant, un vrai business case. Ce qui est intéressant aussi, c'est étonnant de voir ça en première phase du Financial Times. On a plutôt l'impression de trouver ça d'habitude dans le Parisien. C'est le concours de taille du monde. Figurez-vous que les hommes les plus hauts, les plus grands du monde sont en Hollande. Les femmes les plus grandes du monde sont en Lettonie. Si vous voulez, vous êtes petit et que vous voulez aller draguer, allez au Guatemala. Les femmes font 1,9, 1,49 m de taille en moyenne. Alors, on appelle ça le Pokémonomics, c'est-à-dire que les gens qui jouent à Pokémon ont l'impression qu'ils jouent à un jeu qui n'a pas d'impact sur le monde extérieur. Et pourtant, il est lié au monde extérieur. Eh bien, en fait, c'est faux. Ils ne savent pas qu'ils jouent à la bourre. Hier, le patron de Nintendo a dit, attends, arrêtez de vous exciter. Il faut dire que l'action a pris quand même 200% en deux semaines. Pokémon Go, ça n'aura pas d'impact sur nos bénéfices à court terme. Du coup, le cours s'est effondré et a perdu 17%. Petite anecdote réelle. Hier, à Besançon, un garçon de 22 ans qui jouait à Pokémon Go s'est pris un mur. Il n'a rien, rassurez-vous. En voiture, bien sûr, il n'a rien, rassurez-vous. Mais on lui a enlevé 6 points. Ça, ça ne sera pas sur son jeu Pokémon. Voilà, on pensait que le gouvernement ne foutait rien, vous et moi, moi surtout. Eh bien non, il travaille, figurez-vous, il travaille à réfléchir à des idées de cadeaux, de cadeaux pour les élections. C'est ça qui est génial. C'est bientôt les élections de 2017. Alors, pour stimuler l'économie et donner de l'argent aux forces vives, il envisage donc une baisse de la CSG pour les retraités. Ben oui, c'est logique. Quand on veut redynamiser le pays et redonner la pêche à ceux qui développent le pays, il faut faire une réduction de CSG pour les retraités. Non, ça n'a rien à voir avec un cadeau électoral. Et enfin, un article intéressant du Wall Street Journal sur l'impact de la baisse des taux. Eh bien, les grands gagnants, alors pour une fois, on ne va pas parler des acheteurs immobiliers, ce sont les États et parmi les États les plus cancres des pays comme nous, comme l'Espagne, des pays comme l'Angleterre, qui bénéficient d'une baisse du service de la dette de 35 à 40%. Malheureusement, des pays comme les nôtres, au lieu de prendre ce bénéfice pour réduire le déficit, eh bien, on garde notre déficit et on utilise ce bonus pour faire des cadeaux. Voilà, la boucle est bouclée. Restez avec nous sur Mon Financier. Mon Financier